Soyez bénis, nous sommes très très contents d'être là, nous sommes très très contents d'avoir notre invité, sentez-vous complètement à l'aise, il y a des moments donnés que vous venez, c'est une présentation d'une thèse de doctorat, mais si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, et je crois que vous recevrez quelque chose, nous ne considérons pas comme une sorte d'église ou quelque chose comme ça, nous ne considérons que dans toutes les personnes que nous sommes, que vous êtes, il y a la divinité, que vous êtes vous-même, cette éternité, cette puissance-là, donc comme Jésus disait, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et que moi je suis en vous, que nous sommes tous un. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons compris que c'est nous-mêmes en fait. Et c'est très beau. Donc pour bien comprendre la partie 2 que j'apporte aujourd'hui, ça serait bien de revoir la partie 1. Je ne saurais pas recouvrir tout ce que nous avons vu, mais est-ce que ça va ? C'était clair, c'était très facile, on a compris notre omnipotence. Nous avons vu que cette omnipotence est une capacité d'accomplir toutes choses dans des mondes, dans ce monde, mais qui est lié par des lois. Nous avons vu qu'avant, nous avions séparé le bien du mal, mais derrière le bien, le mal, la vie, la mort, les ténèbres et la lumière, nous avons vu que c'était le même esprit qui était derrière nous. C'est ça que la Bible dit, et un mauvais esprit venant de Dieu. Je discutais avec un ami, je crois qu'il est du message du Graal, quelque chose comme ça, et il me disait, il n'y a aucun mal dans Dieu. Je me disais, ouais, c'est peut-être vrai qu'il n'y a aucun mal dans Dieu, mais on voit ce beau verset de la Bible qui dit, « Et un mauvais esprit venant de Dieu, on vint pour tourmenter Saül, il dit, un mauvais esprit venant de Dieu. » Et on se rappelle du conciliabule qu'il y avait ? Oui, dans les cieux. « Qu'est-ce qu'on va faire pour faire tomber un câble ? » Et un mauvais esprit, un esprit malin, s'est fait inviter à la conférence, à la réunion des fils de Dieu. Et il dit, « Je serai un esprit de mensonge, dans ces 400 prophètes. » Et Dieu lui repent, et l'Éternel lui repent, « Va, et tu vas réussir. » Amen. Donc nous avons vu que la façon dont les gens étaient en train d'imaginer les choses, ce bien, ce mal, ce diable, et ce suite, et celui-ci, c'est un chérubin Ouin, on s'est posé la question de savoir qui l'a Ouin. Et nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul esprit qui a Ouin, Lucifer, et c'est le même esprit qui a Ouin, Jésus-Christ. Et pourquoi on a eu ce split ? C'était pour comprendre tous ces extrêmes. C'était pour comprendre la vie, la mort, la souffrance, la joie, et toutes ces choses. Et de toute façon, dans cette dimension ici, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est une projection de ce qui est réel. Amen. Et donc, on a vu qu'on pouvait faire toutes choses. Et vous avez dit que vous devez découvrir vous-même. Comment vous, le vrai, vous, l'éternel, se connecte à vous pour accomplir les choses ou les lois humaines ici. Bloque tout. On a vu ça. Donc on a vu qu'à la place de prier, on a vu là où Jésus est en train de dire, « Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Parce que Dieu vous aime. Donc il dit, cette voix qui avait dit avant, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette voix dit à vous, « Vous êtes mes fils, mes filles, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et même le concept d'homme, ici, quand je dis homme, vous savez que je parle de celui qui était mâle et femelle. On ne parle pas d'homme qui était... M. l'humain. Donc on est en train de parler d'un esprit. Amen. Donc, on a compris notre omnipotence. Et nous avons vu que cette omnipotence était liée à une foi parfaite. et que cette foi parfaite, c'était une révélation parfaite. Ici, c'est la perfection au sens de l'infini. Voilà pourquoi la Bible dit, « Tout est possible. » Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui a une révélation parfaite. Voilà. Exactement comme rien n'est impossible à Dieu. Donc cette omnipotence était liée à une révélation parfaite de qui nous sommes. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, il dit, « La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. » Il y avait des endroits avant où il disait, « Ça, je ne connais pas. » C'est le Père qui le connaît. Ok ? Donc c'est un petit récapitulatif, comme ça notre invité ne soit pas totalement... Donc c'est ça qu'elle a couvert le dimanche, les deux dimanches passés. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de notre omniprésence. Et on nous a appris que l'omniprésence veut dire être partout. C'est ça ? Et lorsque nous pensons en présence, l'humain essaye de se représenter cela dans l'espace et le temps. Voilà. C'est ça. On rentre un peu dans notre physique. Je n'ai pas de tableau aujourd'hui. Mais... Non, je crois que ça va aller. Ça sera un des concepts assez simples. Si vous êtes sur un point, un point, c'est un élément qui a une dimension. Est-ce que vous pourrez bouger pour aller quelque part ? Non, c'est impossible. Donc si on était dans un monde à une dimension, la seule chose qu'on pourrait être, qu'on pourrait faire, c'était de rester sur ce point. Voilà. Hum ? Ça va être très facile. On prend deux points, on les relie. OK ? Donc un point, c'est zéro dimension. On prend deux points, qu'on relie, et on trace un chemin. On a un élément, une dimension, et on peut commencer à se déplacer, se déplacer sur cette dimension-là, sur ce vecteur. OK ? Et là, on pourra se déplacer le long de ce vecteur. Et donc on va voir des gens qui seront à différents endroits. Est-ce que ça va ? Oui. Donc là, la longueur... Si on ajoute la largeur... Donc si on a la première dimension, on ne sait que se déplacer sur cette dimension-là, sur ce vecteur, si on a deux vecteurs, on va avoir une surface. On rentre à la géométrie, vous avez cru que c'était finalement, non ? Non, non, c'est la géométrie. On vous ramène à la géométrie. C'est mon plaisir. Et là, on a un carré, ou on a un cercle, ou on a quelque chose qui a une surface. C'est surface, oui. Et sur une surface, on commence à se déplacer le long de ces deux dimensions-là. Donc, pour trouver quelqu'un qui est sur une surface, nous avons besoin de combien de coordonnées ? Nous avons besoin de deux coordonnées. X et Y. Avec 6 et... L'ordonnée. L'ordonnée. Donc on va avoir X, Y. Donc monsieur est à X, Y. Et là, on va trouver la personne. Voilà. Dans un monde à deux dimensions, on a besoin seulement de deux coordonnées. Donc la présence dans deux dimensions, on aura besoin de savoir c'est quoi la psy, c'est quoi l'ordonnée. Ensuite, on ajoute en troisième vecteur la hauteur. Oui ? Oui ? On a la hauteur. Donc on voit que dans un monde à trois dimensions, on aurait besoin de trois coordonnées. Et là, longueur, largeur et hauteur, voilà comment on sait savoir, à peu près, monsieur est à tel endroit, si vous êtes perdus dans les montagnes, on va essayer de voir longueur, largeur, la hauteur, où vous êtes. Et dans ce monde ici, il y a une autre dimension qui est un peu plus subtile. C'est le temps. Quand est la chose. Et remarquez, on ajoute souvent cette dimension-là quand la chose est déjà passée. Souvent. Souvent. On ne sait jamais voir quand la chose avait... en train de se faire. Au futur. On sait voir quand la chose est en train de se faire. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais souvent, c'est le passé. Oui. Donc, ce monde ici, cette partie physique est en quatre dimensions. Amen. Donc, on a notre frère Einstein qui a découvert l'espace temps, espace trois dimensions. On a un autre vecteur qui est le temps. C'est facile, non ? C'est facile, non ? Très facile. OK. Et donc, un homme qui est dans l'omniprésence de ce monde physique, un humain va penser qu'il peut être à toutes les coordonnées de cet espace à quatre dimensions. Non ? Non, je reprends le moment. Là, je ne m'en vais pas. Saisi. Je dis que quelqu'un qui serait omnipotent, omniprésent dans un espace à quatre dimensions pourrait être à toutes les époques, à tous les points de cet univers. Tout à fait. Je dis pourrait être. Pourrait être. Ça ne veut pas dire qu'il est à tous ses endroits. Est-ce que vous comprenez ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Une personne. Vous pouvez amener les tableaux, là, il n'y a pas de problème. Non, non, ça va. Ça va. Parce que là, ça devient de la chôme et tu. Est-ce que ça va jusque-là ? Comme ça, quand on prend des choses spirituelles, on va très bien comprendre. Est-ce que ça va jusque-là ? Ça va ? Oui, ça va, frère. Parfait. Et c'est ça, l'omniprésence qu'on nous a présenté, malheureusement. Oui, malheureusement. C'est ça, l'espace, les endroits qu'on nous a présentés. On nous a fait croire que le ciel, c'était quelque chose où il y avait un abscisse ordonnée et une auteur. comme ça qu'on nous a dit, nous allons monter au ciel. Et dans l'esprit des gens, c'était quoi ? Je vais monter à combien de kilomètres en l'air. Est-ce que je vais dépasser la lune et les étoiles ? Voilà. Donc, dépasser la lune et les étoiles, pour les gens, c'était quoi ? C'est mon idée. L'âgeur, longueur, longueur, largeur. Quand vous leur posez la question, ceux qui sont au pôle sud, au pôle nord, quand ils montent, et celui qui est à l'équateur, ce sont des axes qui sont perpendiculaires. Comment ça va se passer ? Donc, il doit y avoir une autre notion de l'endroit où on est. Une autre notion de ce que ça veut dire être ici. Une notion complètement différente. Je vais vous le prouver par la parole. Et c'est là qu'on montre que ces dimensions s'incrustent qu'il y a d'autres membres dans ce monde. Votre pensée, déjà, on voit qu'un être, pour qu'il se dépasse dans toutes les dimensions. Si tu veux te déplacer en trois dimensions, tu dois être un être à quatre dimensions. Si tu veux te déplacer sur le temps, tu dois être un être de cinquième dimension. Je vous ai montré l'autre fois qu'avec votre pensée, tout de suite, si je dis que vous rentrez à la maternelle, vous y êtes. Et ce passe en une fraction de seconde. Donc, votre conscience, votre première conscience ne peut pas être quelque chose qui est en quatre dimensions. Ça doit être quelque chose qui est en cinq dimensions. Amen. Mais c'est une place. Est-ce que vous comprenez ? C'est une place. Sauf que là, on a combien ? On a cinq coordonnées. Voilà pourquoi être au ciel ou être en enfer ne veut pas seulement dire ne pas être sur cette terre. Voilà pourquoi on peut être physiquement ici et être au ciel. Et physiquement ici et être en enfer. Le grand problème, c'est que ces autres coordonnées sont occultées, sont pas... La science ne comprend pas cette chose. et on dit simplement on voit ce monsieur-là ici et on croit qu'il est là. Mais est-ce qu'il est vraiment là ? Voilà. Parce qu'on avait vu le dimanche passé que des fois, vous vous faites un dialogue, un monologue à vous-même sans ouvrir votre bouche et vous voyez des choses sans ouvrir vos yeux physiques et vous entendez des choses. Amen. Mais comment ça se passe ? Ça veut dire qu'il y a un autre, une autre personne. Tout à fait. N'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Sur cette base, on peut commencer. Un lieu aujourd'hui, ce n'est pas un lieu physique ici. Amen. La réalité est beaucoup plus étrange que la fiction. Ce qu'on voit dans les films de fiction, c'est... Des fois, on se dit « Ah ouais, ça c'est la télévision. » Certaines de ces personnes sont vraiment inspirées du côté de la lumière ou du côté des ténèbres pour vous dire certaines choses. C'est-à-dire simplement ces autres ici sont en train de dormir, ils ne connaissent pas la chose, ils vont simplement se dire « Ah ouais, c'était juste un film. » Et pourtant, c'est beaucoup plus près de la réalité que ce monde que vous voyez ici. Parce que celui-ci fait un tome vide, vous l'avez vu, 99%. Votre corps est fait de vide. 99%. C'est du vide. Mais comment je me touche ? Vous êtes sûr que vous êtes réel ? En fait, quand vous êtes en train même de dire « Bonjour à quelqu'un que vous entendez, qui entend ? » Tous vos sens sont simplement des capteurs. C'est votre esprit qui représente ce que vous voyez. C'est simplement parce que vos yeux ont capté la lumière et votre esprit s'est formé quelque chose. Mais en réalité, quelqu'un qui est non-voyant voit le monde d'une manière complètement différente. et on voit un non-voyant qui dit ceci. Il dit « Je suis heureux d'avoir rencontré Christ, cet aveugle Barthimée, ce non-voyant. » Il dit qu'il voit Christ, qu'il a rencontré le Fils de Dieu et pourtant il n'avait jamais eu une seule, un seul rayon de lumière interquetté par son cerveau. Comment il avait vu Christ ? Expliquez-moi. Donc, ça veut dire que l'homme a plusieurs types d'yeux. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui. Et là, on commence à comprendre qu'en fait, un homme est un être qui est multidimensionnel, qui est en train de vivre dans plusieurs dimensions au même moment. En même temps. Et ce qui se passe, vous reconnaissez seulement certaines choses. Voilà. parce qu'on enlève la vie, ici. Let's go. Je viens à rire. Psalm 139, 7 à 10. « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, pas au ciel. » Et ça monte les cieux, c'est son dimension, c'est pas les nuages ici qu'on a vus. Ça c'est clair. Amen. « Si je me couche au séjour des mâts, tu vois là. » En anglais, c'est « if I make my bed in hell, c'est si je fais ma couche en enfer. » « Si je fais ma couche ? » « Si je me dors, si je m'endors, si je dors en enfer. » « If I make my bed in hell, c'est ça qu'on a dit en anglais. » En français, c'est un peu plus gentil. Il dit « si je me couche en enfer. » Il dit « t'y vois là. » « Ah ouais, je croyais que Dieu ne devrait pas être en enfer. » « Ah ouais. » « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité aux extrémités de la mer, même ça, les extrémités de la mer, c'est quoi ? » « C'est quoi l'extrémité de la mer ? » « Là aussi, c'est mon pitié. » « Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Maintenant, on nous a dit que l'enfer, c'était un endroit de tourment où on voit des gens comme des zombies qui courent avec du sang qui vont nous tuer. C'est ça qu'on a vu, non ? On se dit les gens marchent là et on fait peur aux gens. « Si tu fais le mal, tu es en enfer, ma fille, mon fils, fais attention après la mort, ceci, ceci ? » Et certains ont peur, certains ont dit « Non, je ne crois pas en Dieu. » Mais ici, notre frère David dit que si je suis en enfer, tu es là. Vous savez, il est temps que j'aime donner des bonnes et de mauvaises nouvelles. Donc, vous me supportez comme ça. Si vous êtes un être multidimensionnel comme je dis, ça veut dire que si vous croyez que vous êtes la divinité, vous êtes aussi des fois en enfer. Voilà. Oui. Amen. J'ai reçu. Mais de toute façon, les versets, là, qui en disent. Oui. Vous voulez être la divinité, donc des fois aussi, vous êtes en enfer. Voilà. Amen. L'enfer, c'est une conduite. Amen. Voilà. Exactement. Exactement. Ce n'est pas un lieu comme les gens pensaient. Amen. C'est quelque chose de multidimensionnel. N'oubliez pas ces coordonnées-là. Et ces autres coordonnées, ce sont des choses qui sont spirituelles. Amen. Lorsque vous voyez une personne qui est totalement folle, des fois, on regarde physiquement comme ça, on ne sait pas dire qu'est-ce qu'il y a demain. On va dire tout va bien. Explique-moi qu'est-ce qu'il se passe. Il voit des trucs que toi, tu ne vois pas. Il vit dans un autre monde pour de vrai. C'est vrai pour lui. Toi, tu penses qu'il est fou. Je me dis, est-ce qu'il y a même un seul fou sur cette terre ? Ou c'est simplement nous qui ne sommes pas sur cette dimension. On croit que parce qu'on s'est dit des trucs par nos yeux en contre-en. T'es vraiment sûr ? T'es sûr que cette personne n'est pas. T'es sûr que si toi, on te mettait dans cette condition dans le monde, tu ne serais pas pire cette personne ? C'est tellement. Il y a des chansons. Donc l'enfer, c'est une condition. Amen. Juste. Le tourment. Il y a des gens et certaines personnes disent je suis en train de vivre un enfer. Oui, effectivement. Si tu avais les deux spirituels au verre, tu aurais vraiment vu que tu es dans cet enfer. Voilà. C'est ça. Qui est en train de te brûler, qui est en train de... Mais ça n'a rien de physique. Ce n'est pas un chalumeau que ces gens... Et je sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, j'ai vu, j'ai fait une vision de l'enfer, le diable poursuivait... » Ça, c'est déjà faux. aussi, c'est beaucoup de gens... On nous dit tellement de choses, on regarde tellement de films et on s'est dit que c'est ça la réalité. C'est comme ça que le prophète Branagh il dit « L'enfer et le ciel sont sur la terre. » Amen. Et la terre, ça ne veut pas dire cette « boom sphère », c'est vos corps. Amen. Vous êtes dans votre vibration descendante, low vibration, vous pouvez entrer dans le tourment. Oui. Comme ça que j'avais dit « Les maladies et toutes ces choses, tous ces démons naissent de votre arbre. » Amen. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Oui. « Ils naissent de votre arbre, de la connaissance du bien et du mal. » Amen. Avant qu'Adam puisse toucher à cette chose, Amen. Il n'était pas malade. Exactement. Il ne vieillissait pas. Amen. Mais, lorsqu'il est devenu un, vous avez entendu ce que j'ai dit ? Oui. Ah, lorsqu'il a mangé des fruits. Mais lorsqu'il est devenu un, avec cet arbre, lorsqu'il est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal, qu'est-ce qui s'est passé ? Cela lui a donné un changement de corps. À la galère, oui. Écoutez-moi. Ça a changé l'endroit où il était. Ça l'a enlevé du jardin d'Éden. Mais est-ce que vous comprenez, Manon ? Le jardin d'Éden, c'était une condition. Ce n'était pas simplement que c'était en Égypte, machin, non, ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils se sentaient bien quand ils étaient nus ? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas honte ? Et j'en pense, c'est parce que, oui, ils étaient tous sous, Adam et Eve, c'était des nudistes. Voilà pourquoi nous aussi, aujourd'hui, on va devenir des nudistes. Non, ce n'était pas ça. Non. Ils étaient dans une autre condition, dans une autre dimension. Ils étaient à un autre endroit. Amen. Amen. Et ils sont tombés de cet endroit-là, à la condition qui a eu... et ils sont tombés en enfer. Mais les choses ont changé. C'est aussi un enlèvement. Correct. Tout à fait. Voilà pourquoi l'enlèvement, c'est un changement d'adresse. La chute, c'est un changement d'adresse. Maintenant, vous comprenez qu'il y a plusieurs adresses. Quand tu parles de quoi ? Le regard, machin, où tu es en train de parler des adresses spirituelles. Et pour retrouver l'adresse des gens, on parle à une certaine fréquence, une certaine vibration. Amen. C'est fort. En fait, lorsqu'on parle comme ça, vous ne me saisissez pas parce que je parle français. Non. Ceux qui se saisissent vraiment, vous le saisissez dans votre esprit. Parce que la voix, c'est une vibration. Voilà pourquoi certains font des incantations avec la Bible. Oui. En relisant les psoeux. En relisant les psoeux. Mais toi, tu lis la Bible, mais comment on t'invoque les démons ? Oui. Parce que nous voyons qu'encore une autre déclaration, on va vraiment le détester. L'éternel, l'éternel. Quand il donnait cette anxioe et cette puissance, c'était neutre. Il dit ceci, cherche et tu trouveras. Il n'a pas dit que si tu cherches ce qui est ténébreux, tu ne vas pas trouver. Cherche et tu trouves. Il dit simplement cherche et tu trouveras. Chercher quoi ? C'est un principe. Tu cherches quelque chose, tu vas trouver. Amen. Et ces gens qui ont fait la recherche dans les ténèbres, ils ont trouvé. Pourquoi ? Mais c'est un principe que lui a dit. Bien sûr. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Amen. Ce n'était pas cherche le bien. Cherche la lumière. Elle a dit cherche et tu trouveras. c'est un principe. Quelqu'un qui se dit vraiment, moi j'ai envie de découvrir l'éternel. Vraiment en elle-même, bizarrement, elle va être attirée. Il y a quelque chose qui va se passer et par des ans, il va se revenir à toi. Et vous verrez que lorsque ça se passe en vous-même, vous aviez cette soif-là de voir quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas agir. Et cette soif-là, c'est une vibration. Je vais vous lire quelque chose de beau ici. Quelque chose de beau. Bon, je vais y arriver. Donc, on voit ici, on a bien compris les adresses. La présence, c'est comme ça qu'on dit la présence de Jésus parmi nous. Encore une fois, très compliqué. De quelles coordonnées est-ce qu'on est en train de parler ? Est-ce qu'il t'avait dit que ça serait une présence physique ici ? Voilà. Il t'a dit que c'est une présence. Tout est là. Après, on te dit que tu vas le rencontrer dans les airs. Et nous savons que le prince de l'air, c'était le diable. Amen. Nous savons qu'il travaillait au niveau de la pensée. Amen. Donc, ceux qui devaient rencontrer ce roi-là, vous allez voir ce qui était dans la pensée. Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas comme les gens pensaient. On va voir un Jésus qui vient avec des plaies et tout ça. Écoutez, s'il venait comme ça, comment allez-vous le reconnaître ? Parce que vous ne l'avez jamais vu. Le prince, il était à 2000 ans et il n'y a aucune de ses photos. Il n'y a pas de photos ? Toutes les photos que vous voyez, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. On ne vous montre pas. Non. C'est même peut-être l'autre de l'autre côté. Oui, vous aussi. Ça se trouve il est blague. C'est lui de son côté. De l'autre côté. Peut-être lui de l'autre côté. Ah oui ? Ah oui ? Je pense que si on comprend ce concept de dimension, ça sera quelque chose qui va vraiment nous aider. Allons-y, allons-y. Ah, notre frère ici. Ne soyez pas chers quand on dit Jésus, c'était notre frère. Il nous en fait vers mon Père, votre Père, mon Dieu, notre Dieu. Donc le Dieu de chrétien, c'est notre frère. Amen. Je suis très content d'être le frère de Dieu. Amen. Moi aussi. Moi aussi. Et on se dit mais ce petit monsieur qui est malade, qui est fou, il va dire que Jésus, vraiment Jésus, c'était son frère ? Oui, il a vu, il m'a appelé mon frère. Il a été élevé par privilège de ses frères. 182, allez-y. Par privilège. Il a été élevé par privilège en dessous de ses égaux. Ses égaux. Ses égaux. Exactement. Égaux. On va dire aux gens que toi, tu es les gars de Jésus. Ça, c'est un démon. Ils ne savaient pas que le nom de Jésus, c'est le nom d'une famille. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Je suis venu au nom de mon père. Le problème, c'est quoi ? Toi, le nom que tu vois, c'est le nom mais dans quelle dimension ? On avait dit que le nom, le nouveau nom de ses fils et filles serait révélé pendant les sceaux. Amen. Et on a vu que pendant les sceaux, nous sommes les parents du livre. Et nous savons que la première parole qui était révélée, son nom, c'était Jésus. Comment s'appellent les autres paroles ? Ah. Voilà. Toute famille il dit quelque chose de beau ici. Personne n'est monté au ciel. Regardez. Ah. Maintenant que vous avez compris ce concept, revoir la même écriture qu'on a lu plusieurs fois. Oui. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Pas des cieux. Non. Du ciel. Donc il est en train de parler d'une dimension précise. Une adresse. Le fils de l'homme, pas de Dieu. Non. Non. Là, c'est un prophète. Qu'est-ce que vous remarquez ? Oui. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Avec un responsable. Et pourtant, le gars, il était là devant eux. Aujourd'hui, si on mettait ça sur TikTok, on demande aux gens de faire une analyse, on va dire ça, c'est quelqu'un qui a un graine, un gère. Il dit que personne n'est descendu ni monté au ciel. Après, il dit personne, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc ça veut dire que celui qui était descendu du ciel était monté au ciel. Avant, il était où ? Avant de monter. Ça, c'est un autre problème. Et le fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il est en train de dire je suis celui qui est monté au ciel, qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel maintenant. Oui, l'omniprésence. Il était au ciel, mais il était ici. Ici. Après, il dit à la fin, il dit je vais vous préparer une place pour que là où je suis. Pas que vous serez. Là où je suis. Il dit là où je suis. Mais le gars, il est là. Il en parlait. Il dit que je vous prépare une place. Pour que là où je suis, vous soyez aussi. Ça veut dire que vous ayez la même conscience. C'est la même condition. C'est la même condition. C'est la même condition. Cette révélation, cette conscience, cette condition. Il était à ce moment-là. C'était un barbu qu'on a vu qui avait 33 ans qui ressemblait à quelqu'un qui avait 50 ans. C'est sûr qu'on vous disait. 50 ans de l'époque. 50 ans de l'époque. De l'époque. Et donc là, c'est la vie. 50 ans de l'époque, c'est 70 ans, 80 ans maintenant. Il n'y avait rien pour attirer le regard. Non. Il y avait... C'était quelqu'un qui n'avait pas de maison. C'était... SDS. SDS, nomade et tout ça. On nous a présenté un Jésus qui n'était pas comme ça. Non. Lui-là, c'est parfait. Il avait le vœu de Naziria. Il n'était pas coiffé. 33 ans sans coiffé. Tu vois la tête que... C'est vraiment pas le Jésus qu'on présente là. Les Hollywood. Non, non, non. Vraiment pas. Mais vous voyez, il dit que dans cette condition-là, il était au ciel. Maintenant, votre ciel, c'est quoi? Parce que nous, on nous a dit, le ciel, on va avoir comme des pizzelles. Voilà. Des petits anges. Il y aura nos grands-mères, nos grands-frères qui vont venir. Voilà. Notre fille. Et lui, il va venir. Il va essuyer les larmes. Il va essuyer les larmes. Et tout ça. Au pied de Jésus, dans quelques jours. Il y aura une très grande table. Il y aura un repas. On va dire, toi, tu vas manger la fondue. Et là, on va prendre des raisins et un vin de nouveau. De nouveau. Et on nourrit des gens avec cette histoire. Oui. Malheureusement, oui. Et on prend leur argent, on fait toutes ces choses. La religion, c'est compliqué. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Il n'y a même des rapports. Aucun rapport. Vous savez pourquoi? Parce que ce livre est fermé. Maintenant que vous lisez, vous lisez ce même verset que vous avez vu plusieurs fois. Oui. Vous comprenez que Jésus était multispatio-dimensionnel-temporel en même temps. En même temps. Tout en même temps. Mais il était là. Oui. Il était déjà immolé avant la fondation du monde. Enfin, il est immolé ici. Il était au ciel. Il était ici et tout. Oui. Parce que le temps est en place sur lui. Exactement. C'est tout. Et après, il dit ceci. Il continue. Ah, j'aime mon prince. C'est formidable ça. Et comme Moïse éleva le serpent, on voit celui qui a élevé le serpent, c'était un prophète. Oui. Suivez-moi très bien. Oui, oui. Celui qui a élevé le serpent dans le désert, c'était un prophète. C'était un prophète. C'était pas seulement n'importe quel prophète. C'était pas n'importe quel prophète. C'était le prophète qui avait été fait Dieu pour le peuple. Amen. 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 Et il a dit, il y aura un autre prophète comme moi. Comme moi. Voilà. Donc, on doit avoir un autre prophète comme Moïse qui va élever le serpent. Amen. Et après, on va avoir ce serpent-là élevé. Non, mais... Ça s'est passé où quand on a élevé le serpent dans le désert? C'était dans le désert. On va avoir un autre qui est élevé. Les gens pensent que c'était seulement la croix. Qui t'a dit ça? Et à cause de quoi il a été élevé? Il y a un pénis. Quand vous mettez vos mains comme ça, ça ressemble à quoi? Une croix. Votre corps ressemble à une croix. Une croix. Amen. Quand on dit prends ta croix et suis-moi, c'est ton corps, ton esprit humain et tous les problèmes que ça amen. Amen. Dans le désert, regardez, quelqu'un l'emmène aussi dans le désert. On l'emmène sur une montagne haute. Et on commence à dire si tu es le Fils de Dieu, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le monde. un peu gonflé quand même. Il dit ceci? Il dit ceci, le serpent dans le désert, il faut de même, pas que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est-ce que vous voyez? Il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de Dieu. Quand on a un Dieu prophète, Fils de l'homme, c'est un prophète. Oui. Jésus, c'était un prophète. Oui. Il était Dieu. Oui. Amen. Il avait deux oeuvres aussi. Oui. Amen. Afin que quelqu'un croit en lui ait la vie éternelle. Nous savons que la vie éternelle, on ne peut pas la recevoir. Ça, c'est encore une autre aberration. Exactement. Parce qu'éternel veut dire qu'il n'a pas de commencement. Amen. Donc, ça veut simplement dire ceux qui croient, c'était des gens qui avaient la vie éternelle, voilà pourquoi tu crois. Amen. C'est complètement l'inverse. Ce n'est pas parce que tu crois que tu as la vie éternelle, c'est parce que tu as la vie éternelle que tu crois. C'est pour ça que tu crois. Amen. Correct. Exactement. Voilà pourquoi notre frère Paul est en train de dire en regard, comme dans un miroir, mais tout est inversé. Tout. Oui, exactement. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les gens. Vous savez, tous les mots ont été mis là. Exactement. Très important. C'est précis. Très important. Amen. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les gens. Non, les gens. C'est sûr qu'il y a là. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Unique. Mais on dit qu'il y a d'autres fils de Dieu. Oui. Comment il y a un fils unique en ce temps ? Parce qu'il n'y avait que lui qui avait été exprimé. Oui. Voilà. Les autres n'étaient pas encore exprimés. Exprimés. Amen. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Avant ici, on parlait du fils de l'homme qu'on doit croire. Et plus bas ici, on parle d'un fils unique à qui il faut croire. Est-ce que vous voyez une intersection ? Oui, oui. Que des fois... Fils de l'homme et fils unique. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais quand même le dire. Vous devrez croire ce que le fils de l'homme dit de la part du fils de Dieu. C'est du Dieu. Exactement. Il est un fond. Parce que le fils de l'homme des fois, on peut parler comme un homme. Amen. Oui, juste. Amen. C'est avant tout un homme. C'est ça. Voilà la plus grande... C'est ça même Adam. C'est même ça le plus grand problème. C'est ça. C'est ça. J'ai un prophète. Il y a eu des prophètes qui ont fait des erreurs, qui ont dit des choses qui étaient contraires à la parole. Et ils étaient des fils de l'homme. Mais l'homme. Parce qu'ils parlaient comme des hommes. Je vous en donne un band ami qu'on connaît. Qui fait comme Moïse. Vous vous rappelez qu'il y a mis Israël dans le pétrin. Oui. Vous vous rappelez de ce prophète ? Balam. 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 C'est un prophète de Dieu. C'est un fils de l'homme. Oui. Ah oui. C'est un prophète de Dieu. Amen. C'est un prophète de Dieu. Il y a une différence entre un fils de l'homme et le fils de l'homme. Oui. Là. C'est ça. Je prétends. Mais j'étais juste en train de faire cette nuance-là. Parce que vous voyez que quand le ministère du fils de l'homme revient, le fils de Dieu et le fils de l'homme deviennent un. Un. Amen. Et c'est un ministère parfait. Voilà. Amen. Correct. Mais on va voir, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer tout de suite. Ah mais choque-nous, frère. Choque-nous. Aïe, 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 aïe. Choque-nous, ça va être les autres. Dieu en effet, des fois je me dis à des trucs qu'il ne faut pas dire en public, mais bon. N'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il fait qu'on parlait de monde, 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 mais il a été envoyé dans le corps de quelqu'un. C'est ce qui est bizarre. Oui. Il est soudain descendu dans son temple. Amen. Vous devez comprendre que votre corps aussi c'est un monde. C'est un monde. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu. Unique. C'était pendant ce temps. Oui. Et ce jugement, c'est que... On nous a dit quoi ? Qu'on va te brûler comme un... Non, non. Non, non. D'ailleurs, ce que lui dit ici, il dit ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tu cherches un jugement où tout va cramer, on va voir des bombes qui tombent et tout ça, ça ne se passera pas comme tu le penses. Et la lumière du corps, c'est quoi ? C'est l'œil. Si on vous ferme vos yeux, vous entrez dans le ténèbre tout de suite et leur présenterez les prophètes. On a vu cette année avec sept yeux et tout et tout. Et si on a avancé, je vais trop lentement. 548. Aujourd'hui, on prend la Bible. Ah, la Bible, votre Bible. En qui vous pensez ? Avoir la vie éternelle. C'est devenu un nouveau livre. Amen. Louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux. Pas de mise à jour. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous les anges, tous ces anges, vous ces armées, le ciel, la lune, louez-le. Vous toutes, et toi, lumineuses, louez-le. Cieux des cieux. Donc, on montre qu'il y a des dimensions qu'on appelait le ciel. Mais dans ces cieux-là, eux aussi, il y avait d'autres ciels. Il y avait des endroits qui étaient plus élevés. Vous vous rappelez sa vision éthique. Quelqu'un lui disait qu'il est encore plus haut. C'était une dimension. Et pourtant, c'était une dimension où des téléphonies se reposaient. Oui. Mais par rapport au ciel, c'était une dimension basse. Basse. Amen. Comme Paul, lui, c'est le troisième. Il était le troisième. Troisième. Que votre cœur, je pense qu'on a parlé de ça, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand je disais le Fils de Dieu, parle comme le Fils de l'homme. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, ça, je sais que mon âme a beaucoup expliqué ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on dit plusieurs demeures, on ne veut pas dire que dans ces plusieurs demeures-là, vous n'avez qu'une seule demeure. Non. Non, vous ne m'avez pas saisi. Je dis ceci. Lorsqu'on lit ce verset, on a l'impression qu'on est en train de parler d'une seule demeure que vous avez. Nous avons vu qu'il y a les cieux au pluriel. Oui. Il y a plusieurs demeures et on n'a pas dit que Gilles, dans ces demeures-là, aura une seule de ces deux. Non, non. Plusieurs. Donc, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as plusieurs corps. Cors. Maintenant, dans lequel tu vis en ce moment même. En même temps. En même temps. Oui. C'est au bout de votre temps. Tout est là. Vous avez plusieurs corps. Mais je vais vous montrer aussi ce que le premier est présenté par ces corps-ci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et puis il dit c'est si je vous prendrai avec moi quand je reviendrai afin que là où je suis, il reviendra. Mais toi, le gars, tu es là en train de souffrir. Ce que tu es en train de me dire, si on prend ça de façon physique, à la fin, on allait ressembler à Jésus, on allait voir dans le jeu de Nazaré, là-bas, on allait souffrir comme lui, on allait... et c'est ça qu'on allait dire aux chrétiens. La souffrance, mes frères, les gens qui ont l'argent, ce sont les gens du monde. Nous, c'est l'humilité. Les gens pensaient que l'humilité, c'était marcher lentement. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis... Les gens pensaient que c'était ça, l'humilité. Amen. On est en devant la parole. Ça ne veut pas dire que toute personne qui est pauvre, qu'on a dit heureux les pauvres, les gens se sont agités. mais vous lisez jusqu'à la fin. On a dit heureux les pauvres en esprit. On n'a pas dit les pauvres naturels. C'est tout et c'est que moi. C'est pas... C'est pas heureux, c'est chaud, je vous jure. Surtout à la journée, aussi. C'est vraiment chaud. C'est pas clévé, monsieur. On l'a ici, mais c'est chaud. Waouh, mais ça, c'est gravissime. OK. La parole... Vous, vous dites que vous ne croyez pas le professeur, donc j'espère que vous allez aussi croire ça. Ah ouais. So, la parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer les sémences du soir. Pas les sémences du matin. Les sémences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces sémences étaient dénominationnels. Ah oui. Donc, quand on prend un message le midi où le soleil était au zénith, au zénith, il dit que c'était... Interdénominationnel. C'était dénominationnel. Maintenant, on va voir qui a prêché et qui a emmené ça. On continue. de l'humain. Elles sont mortes et en péris. Mais le message du temps du soir reviendra la lumière du soir et il reviendra les résultats du soir. Le message du soir. Le temps de Jésus, virgule, le message de midi, c'était dénominationnel. a fait apparaître des résultats du midi. Du midi, des dénominations. Oh, mais vous êtes en train de dire que Jésus s'emmène un message. a emmené un message. Mais Jésus, à quelle adresse ? À sa 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 sa. Parce qu'on connaît les 70 semaines de Daniel, on sait qu'il avait fait la moitié de son travail. Et après, on est entré dans ce cycle des âges de l'Église où il y avait le sang parce que c'était pas parfait. Et ça en est là dénomination. Être chrétien veut dire être comme Christ. Mais il n'a pas dit d'être comme lui. Il avait montré que vous devez être lui. Devenir des fils de Dieu. Donc il y a une différence entre celui qui essaye d'être comme Jésus et quand tu essaies, tu n'arriveras justement pas à l'abbé et celui qui est un fils. Qui est une fille. Ça a le gros problème. elle m'a dit aux gens ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ce n'est pas ta nature. Du coup. Tu vas dire à une chèvre tu ne manges pas les airs. C'est vrai, c'est le compliqué. Et quand vous mettez ça près d'air, elle me demande mais c'est quoi ça ? On t'a interdit. Tu fais qu'il vive du bois. Je suis une chèvre. J'ai pris tous les airs. Je ne prouve pas. Le temps de Jésus, le message du midi a fait apparaître toutes ces choses-là. Il dit ceci, le message du commencement a fait apparaître le résultat du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Le fils qui était à son image à midi, c'était Jésus. C'était pas tous les autres breaux. Il y a certains qui ont été affermis. Il n'y en a pas dit qu'ils avaient atteint le niveau qui était requis. Voilà pourquoi il y a eu des âges de l'Église où on devait grandir. On devait faire ça parce que Jésus devait revenir à une nouvelle adresse pour finir le travail qui avait commencé. Trois semaines et demie qui restaient. Oui. Ça va jusque-là ? Ah oui. Jean XIV il dit ceci Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Vous voyez ? Encore ici on est en train de changer d'adresse. Mais on a dit qu'il est venu dans le monde. Vous voyez ? Mais on se dit que le monde ne le verra plus. Le monde a des yeux. Est-ce que le monde c'est vraiment cette boule et l'hypsoïdale ? Non, non. Mais vous voyez que tous ces gens ici qui ont un esprit humain qui travaillent ensemble qui forment tout cet écosystème c'est ça qui fait le monde. Oui. Ah c'est ça. En ce jour-là vous connaîtrez que je suis mon père que mon père est en moi et que je suis en vous. Donc on a vu ça. Encore ici il dit ceci nous sommes dans cet âge abramique je vous montre il est en train de placer positionnellement d'émotionnellement où on était en ce moment. Et le Saint-Esprit rend témoignage du don prédestiné que l'Église affirme avoir il dit ceci en arrosant la parole et en ponctuant la parole d'un Amen Donc ici on voit que quand les croyants étaient en train de dire Amen ce qui veut dire qu'ils l'en souhaitent ainsi ils étaient aussi en train de prononcer la parole La parole était prononcée et eux prononçaient la parole ils ponctuaient ce qui était dit Il dit repentez-vous il dit Amen et tout et tout il dit Amen à tout voyez-vous il dit mais celui-ci a été donné au corps de la parole Et pour avoir la certitude là en ce qui concerne l'enlèvement maintenant Luther en était une partie pas Sra Wesley en était une partie les prophètes en étaient une partie et il dit ceci s'ils n'en sont pas une partie par quoi il dit par la révélation là et former le corps les pieds les orteils par quoi par la révélation il dit voyez c'est ce qui constitue l'enlèvement tout entier et s'il dit maintenant que l'enlèvement c'est un corps pourquoi parce que lorsqu'on est à une adresse dimensionnelle on doit utiliser un corps spécifique ce corps ici c'est le corps qu'on doit utiliser dans ce monde c'est c'est l'adresse juste regardez ce qu'il dit ceci il dit ici c'est dans celui qui est en vous il dit moi en tant que votre pasteur il parlait à une soeur vous connaissez ce message il était en train de parler celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde il dit j'ai demandé à Dieu de placer en vous il dit avec la foi que j'ai j'ai demandé à Dieu de la placer en vous je crois que je recevrai ce que j'ai demandé donc lui il demande à Dieu de placer la foi dans cette dame il dit maintenant si vous le croyez avec moi avec la foi que j'ai je vous la donne pour cette heure donc il donne la foi à lui il dit et maintenant au nom de Jésus Christ le fils de Dieu réjetez votre affection il dit vous avez votre foi plus ma foi de même que la puissance de Jésus Christ dans l'omniprésence est ici encore une fois ici ce que je mets en exergue omniprésence et pourtant physiquement dans cette adresse physique il ne voyait absolument rien l'omniprésence de Dieu c'est ce que vous faites et même vos pensées une fois alors que j'étais en vision regardez ça et ça c'est très important il dit une fois alors que j'étais en vision je parlais à un être qui était à mes côtés il n'a pas décrit c'était quel être qui était à ses côtés et cet être lui dit quelque chose d'intéressant il a dit ceci tes pensées sont plus fortes dans les cieux que ta voix ne l'est sur la terre tes pensées sont plus fortes dans les cieux que ta voix ne l'est sur la terre quand on pensait à la voix forte de Dieu elle a pensé que c'était une voix comme un homme qui criait j'aime un autre de nos frères Miss Richard qui était en train d'expliquer il dit que la parole peut être muette il y a eu un silence dans le ciel la parole était muette la parole ne parlait pas et ici il est en train de montrer que la pensée s'exprime beaucoup plus fort que la parole dans les dimensions élevées c'était la pensée donc quelle est la langue qu'Adam et elle et tous ces gens du monde antédiluvien est en train de parler vous pensez que c'était le français le chinois l'anglais pas du tout quelle est la langue que tout le monde comprend en même temps on a vu ça dans acte 2 oui n'est ce pas un monsieur parlait dans une langue tout le monde comprenait dans sa langue donc ça veut dire que pendant ce temps là ce n'est pas les langues dont on parle amen certains vont parler de télépathie de je ne sais pas quoi mais c'était une transmission d'informations de la pensée à la pensée à la pensée donc est-ce qu'Adam parlait nos langues voilà ça c'est un autre truc qui vous a dit qu'Adam parlait comme ça et aujourd'hui les humains disent ah ouais nous sommes les seuls d'étés de langage pour beaucoup de ceux qui pensent les animaux ils ne parlent pas les âmes ne parlent pas mais on voit qu'eux ils ont gardé cette langue parce qu'aujourd'hui on peut voir des dauphins qui parlent entre eux des acacias qui disent on est en train de manger ici ces crêpes un poison parce que sinon ils vont venir te manger donc les arbres parlent les animaux ils parlent c'est aussi une langue donc une des choses qui s'est passée après le déluge on a enlevé cette capacité de communiquer comme ça mais il y a des gens qui font des sciences cachées qui communiquent comme ça aujourd'hui donc même la langue même le langage on pense qu'on avait le langage le plus évolué mais on ne comprend pas mon langage tes pensées sont plus fortes dans les cieux que ta voix ne l'est sur la terre la bouche devrait exprimer ce qui est dans ce qui est dans le corps bon ça c'est encore pour juste illustrer ce que l'on est en train de dire il a dit ça dans le cas d'Assemblée 1 il dit nous habitons dans trois corps différents pas nous habiterons pas nous avons habité mais il dit nous habitons dans trois corps différents l'un et l'humain l'autre le céleste et l'autre le glorifié on a vu qu'il y a d'autres cieux donc ça veut dire chaque fois qu'on a une intersection dimensionnelle on doit utiliser un autre corps voilà pourquoi pour aller dans l'enlèvement nous devions avoir un changement de corps un changement d'adresse voilà pourquoi les gens lorsqu'ils nous regardent comme ça ils se disent c'est ce corps là mais c'est l'un de mes corps exactement c'est une de mes deux voilà pourquoi quand on dit ils ont quitté la terre ce n'est pas quitter la terre au sens physique on a changé simplement de coordonnées spirituelles ok quelle est la différence entre le céleste et le glorifié oui je m'entendais donc on est les corps célestes ça veut dire c'est un corps que tu as utilisé dans les dimensions célestes tu as plusieurs dimensions célestes tu as la théophanie et dans le corps glorifié c'est quand tu quittes ce corps si et que tu es passé par l'enlèvement tu as vu ce corps qui n'est pas fait de madame qui a été préparé c'est un corps glorifié et moi je pense que tu as plusieurs autres corps avec plus s'il y a des nouveaux cieux des nouvelles terres ça veut dire que je pense que pour vous qui êtes infinis vous aurez une infinité de corps et si la lune peut produire une certaine partie de la lumière on sait c'était quoi la lune et combien plus fort présent le soleil la surpassera t-elle quand il viendra et nous connaîtrons nous nous connaîtrons certainement l'un et l'autre il dit dans ce corps glorifié je vais essayer de finir 12h05 par là j'espère que c'est pas trop d'informations ça va vous faites partie de l'un des corps forcément ça ne peut pas faire autrement soit le corps de Dieu qui se produit par la parole soit le corps de Satan qui se produit par l'église encore une fois la notion d'omniprésence on voit que c'est lié à la dimension dans laquelle on est en train d'évoluer et c'est tout de suite lié à un corps une adresse et une adresse un corps en nom Amen Amen oui donc on a chaque fois qu'on a une dimension dans une autre vous appelez ça soit la chute soit un enlèvement une glorification quelque soit ce que vous voulez l'appeler mais là on quitte on change d'adresse et en changeant d'adresse dimensionnelle on doit changer de corps et en changeant de corps dimensionnellement on doit changer de nom ici non comme la nature qui est en train d'être démontrée voilà pourquoi on parle de nouveaux cieux et nouvelle terre on doit avoir un nouveau corps et on doit avoir un nouveau nom une nouvelle révélation un nouveau message tout doit être nouveau oui exactement en fait quand on change d'adresse dimensionnelle c'est vrai que tout ce qui est de la dimension passée ça n'existe même plus parce que dans ces dimensions-là plus du monde les autres n'existent même pas c'est pour ça qu'on ne fait même pas allusion à ça oui quand Jésus était sur la terre Judas aussi il était il venait chacun d'un esprit différent et à leur mort chacun d'eux est allé en son lieu je veux que vous comprenez chaque fois qu'on dit lieu maintenant j'espère que s'il y avait une chose que vous avez retenue aujourd'hui ce n'est pas un lieu physique au sens où vous vous dépasser physiquement c'est notre adresse des vecteurs dont on est en train de parler ici ce sont des vecteurs qui sont spirituels et il y en a plusieurs parce que ça on est en train de parler de cinquième dimension qu'est-ce qui se passe à la sixième dimension c'est encore beaucoup plus compliqué cette dimension c'est encore beaucoup plus élément et compliqué et on voit que là déjà un être cinquième dimension vous comprenez pourquoi un démon prophétise le temps fait partie de l'axe local il est là que c'est et remarquez il ne peut aller que dans un sens il ne peut pas aller changer le passé parce que c'est un être de cinquième dimension et à chaque dimension correspond des lois voilà pourquoi ici il y a la pésanteur donc ceux qui veulent aller à la vitesse de la lumière ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas faire ça avec le corps qu'ils ont ça c'est quelque chose qu'on peut dire à tous les scientifiques ça ne marchera pas parce que par rapport à la lumière elle aura toujours c'est plus que toi c'est comme ça vous savez ça même si tu vas à une vitesse qui tend vers la vitesse de la lumière par rapport à la lumière elle elle va toujours c'est voilà toujours plus c'est toujours elle va à la vitesse de la lumière par rapport à toi donc les autres vont voir que tu vas vite mais par rapport à la lumière il sera toujours devant pourquoi c'est une loi c'est une loi donc pour aller plus vite que ça il faut que tu changes de corps il faut que tu changes d'adresse il faut que tu changes de dimension il faut que tu changes de nom mais c'est toujours la même personne donc ça veut dire que quand on prend ce corps qu'on va jeter on va entrer dans une autre dimension voilà pourquoi il dit des dimensions qui sont beaucoup plus rapides mais ici ça veut dire qu'on entre dans un corps un autre corps et cet autre corps amène une nouvelle conscience qui aura des yeux une façon de réfléchir tu auras peut-être d'autres challenges que font les autres qui sont partis maintenant je pense qu'ils veulent comme des bulles ou par exemple qu'est-ce qui se passe 5 minutes et j'ai fini j'espère que c'était pas trop c'était génial l'esprit de Christ est revenu sur la vérité quand il dit sur ici encore une fois maintenant vous comprenez on ne peut pas parler de quelque chose de multidimensionnel qu'on met sur quelque chose qui a une plus petite dimension vous savez ce que ça fait ? ça crée une intersection qui a la taille et les dimensions de l'objet qui est percé si vous prenez une sphère vous faites passer ça sur un papier qui est totalement plat sur ce papier là vous aurez un cercle et si vous étiez quelqu'un de cette dimension vous allez dire il y a un cercle qui est passé mais ça a disparu c'est juste parce que l'autre partie est dans une autre dimension donc ceux qui sont sur cette plateforme à deux dimensions ne peuvent pas voir la troisième dimension voilà pourquoi certains ne peuvent pas voir les esprits parce que l'autre vecteur est dans une autre dimension et on voit ceux qui ont l'oeil ouvert qui disent oui j'ai vu un esprit j'ai entendu deux esprits en train de parler pourquoi ? parce qu'il a accès à cette dimension et pourtant il était là et il dit c'était un dent mais c'était le même corps physique mais comment il avait accès à ça ? une autre dimension donc c'est quelque chose de dimensionnel trois minutes on aura fini donc l'esprit de Christ est revenu sur l'église et l'esprit de Judas est revenu sur sur la fausse église donc ça vous connaissez ça et quand tout est terminé cela est ramené le but de Dieu est accompli on a vu que Dieu c'était un rôle que l'éternel avait pris Dieu veut dire Deus objet d'adoration mais quand il finit ce pourquoi il était adoré il dit je ne veux plus vos adorations je ne veux plus vos louanges et il remet le pouvoir à celui qui lui a soumis toutes choses afin qu'il soit le tout en tous voilà comment il ne veut plus ces hiérarchies d'église de chef de je ne sais pas quoi il rappelle aux gens qu'on est des égaux il n'y a personne ici qui est plus grand que l'autre ou qui est plus petit que l'autre cette terre ne pourrait pas être un endroit où le ciel puisse siéger maintenant c'est comme ça que quand on a dit le ciel est sur cette terre je viens de vous démontrer que c'est juste une intersection qui laisse une image et les gens peuvent faire une photo ou quelque chose mais l'autre partie est dans une autre dimension donc ça c'est bien compris alors vous êtes dans l'éternité c'est là que je l'ai terminé pour montrer la place vraiment où le réel vous êtes c'est l'éternité c'est combien de dimensions je ne sais pas ce qui est infini c'est infini mais c'est comme un cercle et quand un cercle avance ça fait une sorte de spirale et on continue on continue à vous vous continuez à vous découvrir le même et il dit ceci il dit vous voyez je vais prendre ce qu'il y a en exergue il dit alors vous êtes dans l'éternité où vous avez toujours été ici il part d'éternité comme place est-ce que vous voyez nous avons vu que localiser cela veut dire comprendre tous ces vecteurs le temps en est un le problème c'est que quand on regarde l'éternité on ne regarde que la dimension et pourtant il y a plusieurs autres dimensions vous comprenez et il dit ici vous voyez vous avez été fait dans un but éternel parce que vous étiez la manifestation d'un attribut qui est en Dieu qui a pensé à vous et qui vous a exprimé c'était lui vraiment votre père je crois que je vais expliquer ça dimanche prochain parce que sinon là on va aller en ouvrier je crois que j'aurai fini dimanche prochain je crois que c'est sur l'omniscient si on en a alors à fini voilà c'est 5 8 secondes non 15 secondes j'ai fini maintenant la chose suivante que je veux que vous avez reçu c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu alors Dieu une fois que ce millénium est terminé Dieu va donner au monde un baptême de feu ça va faire tout écloser les cieux de la terre seront en feu c'est ce que Pierre a dit cette chose aura un baptême de feu elle sera entièrement renouvelée il y aura des nouveaux cieux une nouvelle terre c'est là que là où la justice habitera et il est en train de parler d'un lieu encore une fois voilà où nous en sommes nous qui étions des êtres mortels des êtres temporels des êtres temporels est-ce que vous voyez il est en train de parler de ces vecteurs mortels temporels nous sommes devenus des êtres éternels et vous savez quand on ne devient pas mais vous reconnaissez ce que vous êtes quand la parente de Dieu a illuminé notre âme et que nous sommes devenus fils et filles de Dieu avec les attributs le gène de Dieu en nous par laquelle nous sommes fils et filles du Père de Dieu qui est dans le ciel et nous crions à ma Père mon Dieu mon Dieu dans la maison de mon Père donc ce vieux monde vous voyez doit subir sa chute parce qu'il est venu par le sexe vous vous rappelez au début je vous ai parlé du monde il a tant aimé le monde et ici on dit que ce monde est venu par le sexe votre corps est venu par le sexe je pourrais continuer le dimanche prochain mais il dit je suis content qu'il ait fait une chose comme ça donc s'il y a des choses à retenir aujourd'hui c'est que notre omniprésence et que nous soyons dans tous nos corps au même moment mais les adresses sont complètement différentes et la conscience qu'on a le corps qu'on utilise c'est pour comprendre pour nous comprendre nous nous-mêmes ça fait une expérience car on a un corps un nom et certaines lois et quand on finit on va dans un endroit plus élevé comme je dis endroit aujourd'hui vous comprenez que je ne parle pas d'être physique donc on part dans une autre dimension avec un autre corps et toute chose devient nouvelle et ça en fait notre omniprésence soyez bénis merci 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 merci